bien bonjour mesdames et messieurs ici pepsumine85 pour une nouvelle astuce aujourd'hui c'est vraiment agréable parce qu'on retourne un peu sur halo 4 ça fait vraiment longtemps que j'ai pas filmé une belle astuce sur halo 4 alors pour commencer c'est vraiment simple vous commencez par ouvrir votre jeu et vous allez en campagne c'est l'astuce je vais vous apprendre aujourd'hui à utiliser à conduire un canon am alors ça va vraiment être intéressant vous allez voir ce qui est vraiment agréable avec cette astuce c'est que vous n'avez pas besoin de d'être un légendaire ou d'être en héroïque ou de mettre un crâne c'est vraiment n'importe quelle difficulté n'importe quel crâne et vous commencez justement rendez vous bravo dans la mission le recomposeur si vous voulez vous pouvez commencer au début de la mission mais vous n'êtes pas obligé mais par exemple ce qui est très important à savoir si vous commencez à la première partie de la mission c'est qu'il faut absolument vous trouver un trust pack alors ça c'est très important à retenir oui j'ai tué marine c'est vraiment juste pour que la porte s'ouvre plus rapidement je fais ça en avance rapide c'est parce que je suis un peu pressé aujourd'hui mais je voulais absolument vous montrer cette astuce parce que c'est vraiment une astuce que ça fait longtemps que je voulais vous montrer parce que c'est une astuce vraiment agréable à faire je vous dis c'est une question de timing aujourd'hui on va tester vos talents en tant que tricard là vous continuez la mission très normalement c'est bientôt fini vous allez voir là vous continuez la mission jusqu'à quand est-ce que je vais vous le dire c'est juste après la petite partie ici vous allez mettre toutes les covenants dehors du vaisseau là pour pour pas qu'ils viennent nous déranger parce que sinon ils vont venir vous attaquer dans le cul les enfoirés c'est pas pour les 18 ans et moi non je niaise bon ici c'est fini alors terminer l'avance rapide voyez le petit tunnel ici vous n'allez surtout pas à l'autre porte là bas vous venez ici si vous avez vu ma vidéo pour sortir de la carte c'est exactement le même principe vous allez sur les tuyaux aussi vous montez vous avancez un peu et vous continuez vous continuez ici vous sautez par dessus et penchez vous pour être vraiment sûr de bien embarquer sur le toit de l'édifice et de ne pas tomber là si vous voyez bien vous voyez que des phantoms qui viennent toujours attaquer et qui viennent porter des ennemis c'est bien normal c'est notre but à nous c'est de réussir à embarquer sur un phantom il ya un phantom qui va venir de là bas il ya un phantom qui va venir de l'autre aussi de l'autre côté alors nous le phantom qu'on doit attraper c'est celui de droite c'est parce qu'il ya un trou à gauche comme vous voyez en ce moment et il ya un trou à droite nous celui qu'il faut vraiment attraper le but c'est que on va sauter par dessus avec le trust pack à l'aide du trust pack pour pouvoir dans le fond pas se ramasser à terre et en dehors de la carte mais plutôt sur le phantom qui va nous amener sur le canon à m alors ça peut être un peu long des fois je vous le dis vous pouvez même recommencer au dernier point de contrôle des fois parce que c'est aléatoire et en plus ça peut vraiment être long avant que le phantom que vous avez besoin viennent jusqu'à vous une autre chose vous pouvez faire cette astuce à plus qu'un joueur mais je vais vous laisser découvrir vous même comment le faire à plusieurs joueurs parce que sinon il ya rien de ce serait pas assez le fun pour vous je trouve découvrez alors comme vous voyez ici j'embarque sur le phantom et c'était une question de minutes de seconde à la seconde près où est-ce que le phantom passe ici vous devez faire le trust pack et embarquer sur le canon à m attention ici je descends sur la gauche je vais faire très attention de ne pas tomber presque et pour justement conduire utiliser le canon à m vous n'avez qu'à venir ici sur le coin et faire x et voyez le petit master chief sur le côté gauche qui contrôle justement le canon à m et je peux tirer sur tout ce qui bouge et faire péter justement tout ce qui bouge alors j'espère que vous avez aimé cette astuce tout le monde si vous avez des questions n'importe quoi postez là en commentaire sur la vidéo youtube n'oubliez pas d'aller voir toutes les autres astuces sur le blog et de vous abonner sur facebook si vous voulez toutes les autres nouveautés je souhaite un bon jeu à tous partant